On va regarder cette petite vidéo mesdames et messieurs Attendez il y a Mami Twink là-dedans C'est pas vrai Merci Waxer 10 sub mon bébé Blur disque 9 mois Z-Tune 24 mois Merci les gars Merci pour les subs les riz subs Je vous embrasse très très fort Merci pour le soutien les gars Là t'auras 60 ans A 6h30 du matin ? Non je pense pas J'espère avant mes 35 ans frérons C'est à dire dans 3 ans Tu te rends compte que là dans 2 ans Dans un an on est en 2024 Ok ? Dites vous Regardez comment ça passe vite Dans un an on est en 2024 Le Covid aura déjà 4 ans On aura mangé 4 ans de Covid Dans un an Vous vous rendez compte à quel point ça passe vite ? Et après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans un an j'aurai 33 Non en 2024 Donc dans un an et demi 2 ans En 2024 Je serai sur l'année de mes 34 ans Et donc c'est la dernière année De mon évolution physique Parce que les hommes en général A 35 ans sont dans leur Physique Le plus point culminant A 35 ans C'est ta meilleure forme physique En tant qu'homme Il paraît Et de coup il me reste 3 ans Il me reste 3 ans pour être Captain America Et les gars Je vous le dis Sincèrement Et honnêtement Je vais y arriver Je suis méga confiant Déjà depuis 2019 2019 Je faisais 62 Aujourd'hui j'en pèse 76 Donc je suis assez confiant Je suis lent Je suis très lent Mais Ça va le faire Ça va le faire Je suis très très lent Genre il y a des gens Ils gagnent des 20 kilos par an Tu vois Moi je peux pas Mec tu fais moins de 30 ans Ouais mais quand je regarde les vidéos Quand je regarde mes anciennes vidéos Qui datent de 3 ans Ou même 2 ans Très gros j'ai pris un coup de vieux J'ai pris un de ces coups de vieux Alors je vais vous expliquer Ce qui m'a vraiment fait prendre un coup de vieux C'est le Canada Le Canada m'a détruit les gars Mentalement et physiquement Ça m'a détruit les gars Ça m'a détruit Ça m'a totalement détruit Et le froid aussi Non le froid généralement ça conserve Mais ça m'a détruit J'ai perdu Je suis arrivé à mon poids le plus bas au Canada Je suis arrivé à mon état psychologique et de stress Pas trop de dépression Mais plus du stress au plus haut quoi Et l'état psychologique au plus bas aussi Parce que déménager à l'étranger les gars C'est physique C'est physique C'est sportif Et je vous le souhaite En tout cas c'est une bonne expérience Tu gagnes Tu gagnes une expérience incroyable Dans ta vie T'as une expérience assez unique Et t'as une ouverture sur le monde ensuite Qui est beaucoup plus T'as un oeil sur le monde Qui est beaucoup plus ouvert Quand tu déménages à l'étranger Pas quand tu vas vivre En tant que touriste C'est différent Déménager C'est quelque chose T'sais genre Déménager dans la mentalité Où tu y restes Tu y restes Tu vois Et c'est quelque chose C'est quelque chose C'est physique C'est mental Et plus c'est loin de ton chez toi De ton chez toi habituel Bah plus c'est risqué Et plus c'est risqué Plus c'est fun Donc ouais Moi je fais mes études À Montréal Ouais mais tu l'as facile Les études c'est assez facile En fait quand tu vas faire Les études à l'étranger C'est déjà beaucoup plus facile Que juste de déménager À l'étranger Blablabla Radoteur Écoute frérot C'est pas moi le no life Qui est sur tous mes streams H24 depuis 2 ans D'accord C'est toi le no life Donc si je radote un peu ma vie Pour les 99% des gens Qui ont pas écouté l'histoire Et qui ont pas entendu l'histoire C'est pas de ma faute Là j'en suis sûr À chaque fois je fais un sondage Alors c'est pas vrai Parce que les sondages Vous êtes les seuls aussi À les répondre Bon d'enfant Parce que les autres Qui écoutent Silencieusement Et qui disent rien dans le chat Et bien Ils écoutent Et ils sont émerveillés Par mes histoires D'accord Ils sont émerveillés Par mes histoires Ils sont inspirés Par mes histoires D'accord Donc arrêtez Avec vos Vos radotages Vos trucs de merde Ça existe pas D'accord Clem7 Merci 21 mois Idak 5 sub Uncle Bilux 13 sub Sale riche Merci Merci Teteu 22 mois Olinix 8 mois Tous ceux que j'ai oubliés Merci pour tout Installez-vous Mesdames et messieurs C'est parti C'est parti La preuve Il y a des comptes TikTok Motivation de toi Oui Alors ça J'évite de trop regarder Parce que mec Je cringe À ce fuck Je bégaye Je bégaye Attends Prends un timeout Mon ami Avec ta pépée T'as créé ton compte En 2016 Le 28 juin 2016 Et tu me follow Depuis le 30 novembre 2019 J'ai failli te mettre 48 heures Et tu sais quoi Le pire C'est que t'étais abonné Attends Y'a un mec Qui s'appelle Jean Clanche Il a pas claqué son prime Non mais frérot T'es où Tu t'appelles Jean Clanche Et t'as pas claqué ton prime Mais frérot Mais Et l'autre là Asset Y va là T'étais abonné Qu'est-ce que s'est passé T'étais abonné 8 mois à ma chaîne Qu'est-ce qu'il s'est passé Frérot Pourquoi tu veux plus Claquer ton prime Jean Clanche Jean Clanche Le mec Il s'appelle Jean Clanche Il a créé son compte Le 9 novembre Non Il follow depuis le 9 novembre 2022 Et il a pas claqué son prime Non mais c'est un délire Il a créé son compte Le 13 août 2022 Mais c'est pas une question d'argent Claquer son prime C'est gratuit Putain Les gars regardez Quand vous avez cette petite couronne Vous pouvez vous abonner gratuitement A une chaîne Ok Vous avez cette petite couronne 3 messages Il a excès C'est une redive P-O-G-G-I-E-S Non mais toi c'est sûr C'est un mec que j'ai banné Et qui a créé un compte C'est une redive P-O-G-G-I-E-S C'est ça ou pas Jean Clanche ? C'est une redive P-O-G-G-I-E-S C'est une redive P-O-G-G-I-E-S C'est une redive P-O-G-G-I-E-S C'est une redive P-O-G-I-E-S C'est une redive P-O-G-I-S C'est quoi Tomber une compte ? Allez dis-le Ok ok Bon le 28 Je t'attends Merci mon pote Pour le sub offert J'enclenche Du coup tu l'as empêché Vous êtes trop bête Lop Tu l'as empêché De claquer son prime C'est ça votre problème Quand vous offrez des subs A des gens qui ont twitch prime Bah vous n'êtes pas productif les gars Parce que du coup le mec là Là maintenant tu l'as enfermé Dans le sub Tu l'as enfermé Jusqu'au 17 du mois prochain Et donc il va claquer son prime ailleurs Parce qu'il se dit Vas-y y'a un con Qui va m'offrir un sub De toute façon Bah ouais J'ai perdu un sub T'as cru que tu m'as offert un sub Mais j'ai perdu un sub en vrai Parce que lui ça fait J'enclenche Donc c'est sûr c'est un fanboy Et il va claquer son prime chaque mois D'ailleurs j'ai pas compris D'ailleurs pourquoi il a pas claqué son prime Mais c'est un petit enfoiré C'est un petit enfoiré C'est un mauvais business C'est mon anive Bah claque ton prime Claque le Merde tu l'as déjà fait Merci pour les 9 mois Waxer 5 subs Merci mon bébé Installe-toi Installe-toi Bon Mesdames et messieurs Alors qu'est-ce qu'on a ? Non mais vraiment C'est la mode Où on était vraiment des bisounours A cette époque là C'était qu'à 2006 Qu'est-ce qu'on était des bisounours En 2006 Putain Le monde était tellement gentil On était tellement moins méchants Alors on était tous plus racistes Et homophobes Ça c'est sûr On était moins tolérants Ça c'est clair et net Mais je trouve qu'on était très ouverts A la technologie à cette époque là Et on n'était pas habitués à la technologie Parce que généralement Quand l'être humain s'habitue à un truc Il devient toxique Ok Mais quand il découvre Il est toujours très émerveillé L'être humain Et là en 2006 Putain on était émerveillé Par World of Warcraft Et putain 250 000 joueurs En 2006 Non mais attends Attends What the fuck Ah non ça c'était C'était en 2011 En 2010 Un étudiant C'était en 2010 Donc 4 ans après la sortie de Wo Il y avait 12 millions 12 millions dans le monde Ah ouais 2010 Attends Oh putain ça remonte Oh ça y est 2010 ça remonte 2010 J'avais quel âge J'avais 20 ans Ouais J'avais déjà arrêté Wo Attends Mais c'est pas possible J'avais déjà arrêté Wo J'ai arrêté Wo 21 ans je crois Putain Oh putain 156 millions par mois Et 1,8 Milliard par an Allez mec Oh la 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 Quand même Quand même J'ai envie de vous dire Pogies J'ai même envie de vous dire Pogies Bon mesdames et messieurs Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Putain Et mec Ça me met un coup de vieux Ces histoires là C'est dingo Ça me met un coup de vieux Attends Oui c'est vrai Merci les yeux Non mais j'ai déjà La fenêtre Ah non je l'ai fermé Ok ça j'ai déjà regardé Project LLL Qu'est-ce que c'est ça Fréaux tu me remets les mêmes trailers Les trailers des trailers Les trailers des trailers des trailers Redemption is still possible Reyes Attends mais ça c'est quoi C'est le VR C'est le jeu mobile Ah c'est le VR Horizon Zero Dawn en VR Vas-y je regarde quoi C'est quoi ça Project LLL Neo Prékin C'est le Royale J'arrive pas à faire les vidéos Je suis désolé C'est le Royale Ok Donc il y a des chances Je vais faire les séries Je crois qu'ils ont créé ce qu'ils ont créé, les mecs, les gens qui ont fait du battle royale. Si vous n'avez pas vu le film battle royale, allez, regardez. On dirait qu'il est vraiment destiné. C'est la lag. C'est ce qui manquait, c'est un peu d'infiltration. Mais les jeux où tu vois tout en wallhack, c'est terrible. Ok, j'ai terminé. Ok, j'ai terminé. C'est pas cher. C'est quoi l'autonomie ? Non, c'est 70 000. C'est pas 700 000. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher. intuitive flight controls with a redundant flight computer. It's kind of like your typical drone with obstacle avoidance and automatic flight correction. With a price tag of around $70,000, the craft could arguably be one of the first affordable VTOLs on the market. There's no doubt that these types of VTOLs will become safer and more reliable over time, but there also has to be flight regulations and design checks which would prevent catastrophic accidents with these types of vehicles. There is no doubt that technological innovation is racing ahead of regulatory authorities. And as a result, many companies are coming out with their own variant of a personal aircraft. So we get right into it, bypass propellers and go straight jet propulsion. The speeder is the ultimate deal ride for crazy enthusiasts and even the hearing impaired. A 30% skilled prototype is being tested with eight jet engines running on zero net carbon fuel. And I'm not too sure what the flight time would be on that. Anyways, the craft can be configured for autonomous or remote piloted flight. Wow. And I'm taking that the latter is probably going to be the first thing that's tested. With theoretical speeds at over 500 miles per hour, many other companies are pursuing this particular concept as well. 500 miles per hour, that's 700 kmh. Oh, it's not possible. How do you hold it? If you buy it with the money from subs, will you let us try it? No. Mr. Zapata, the inventor of the flyboard air, is currently working on the jet racer. This particular one is a little bit more... Okay, chat, 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 chat. Assez, assez, assez discuté. Many people have attempted to write about the things... Wait, I'd like to just look at this because we're going to get a difference. What? What? I've taken place among us. Reports of these things were handed down to us. Finally, we are meeting the son of God who wants to save all humans. But do you know what is waiting for you? I'm Simon. This is my brother, Andrew. We're trying to catch this. I am... I am Jésus-Christ. Genre là, t'incarnes Jésus. I'm afraid the wedding appears to have a small issue. I don't know, but I thought you might be able to help. We're trembling on the vin. This wine is better than the wine we had before. Okay. And the guy, after, go out of your vin. Please, Lord, just heal my son. Oh, putain, c'est... Les gars, il y a... Après, après, je mets quand même un point pour l'originalité. Euh... Ça, ça peut être méga bien. C'est un jeu mobile. C'est un jeuiesen-Christ. Sous-titrage ST' 501 Les gars, combien de marines j'ai dû buter les gars, oh la la, qu'est-ce que j'avais buté des marines à l'époque Il a tenté de fuir vers le véhicule le plus proche, attendez je vous mets la trad Oh la la c'est masterclass Mais le chef en avait besoin plus C'est vrai que combien de marines tu abandonnes ces dangers, tu continues de tomber à la foutre ? C'est horrible ! C'est parti 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 ! Le mec meurt étouffé parce qu'il a mangé des crackers Et après il ouvre sa bagnole et il fait un tour de tous les marines ce qu'il a bully Combien de marines j'ai de bully les gars ? Oh la 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 ! Oh c'est incroyable ! C'est incroyable ! Ok, vas-y c'est un abonnement simple ! Oh la 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 putain ! C'est parti !